coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un hall scrap donc encore ça va être le dernier je pense donc là c'est un hall de la boutique bricot et scrap donc j'ai reçu mon colis et qu'est ce que j'ai vu regardez comment c'est alors je sais pas si vous allez voir c'est vraiment très très bien présenté avec les petits bidules ça j'aime pas trop par contre donc ça je vous dis pas trop merci mais bon oh là là j'en mets partout je suis pas trop fan par contre on en est partout j'aurais dû enlever mais je voulais vous faire voir comment c'était présenté alors je pensais pas que c'était ouvert d'un côté ça je déteste ça par contre ça je suis pas fan du tout mais bon voilà on est au reste après alors du coup j'ai la structure ouais j'ai les prix donc je vais pouvoir vous dire les prix alors j'ai un petit mot n'hésitez pas alors j'ai vu qu'il m'avait mis un mot et il m'a dit enfin c'est tony il m'a dit qu'il m'avait mis une infusion donc c'est une teint lavande romarin ah oui ça sent le teint oh ça sent bien le teint en tout cas elle est bien parfumée comme infusion alors bah je ferai un retour puisque bah je travaille en pharmacie et nous enfin on est une pharmacie plutôt naturelle et nous on fait beaucoup de teint beaucoup de lavande beaucoup de romarin donc je te dirais enfin je vous dirais si c'était une bonne infusion mais je connais pas du tout la marque donc à tester merci beaucoup alors du coup j'ai commandé alors j'ai passé principalement ma commande pour une collection de papier encore une fois et c'est la collection Lady Vagabond de Stamperia alors il y a la Lady Vagabond et la Cire Vagabond moi j'ai pris que la Lady parce que c'est celle que je préférais donc voilà donc j'ai pris une 30-30 et une 20-20 oh pardon je tape tout alors je vais vous faire voir la 30-30 désolé pour le bruit ça qui se tombe derrière avec la colle c'est vachement bien collé j'ai tout enlevé mon sac donc voilà la collection j'aime beaucoup il faut aimer le steampunk alors en premier abord j'avais pas trop aimé mais finalement quand je vois des créations faites avec franchement elle est super jolie je trouve qu'avec la petite dame et tout donc moi j'ai commandé la collection de papiers vous allez voir j'ai pris autre chose aussi de la collection j'aime beaucoup petites horloges il faut aimer le steampunk par contre les cartes ça c'est aussi joli les maisons là c'est le dos des cartes celui-là est très joli avec le vieux livre là il y a des petites cartes encore celui-là est très beau ça fait le verso le dos des cartes et la feuille de dice cut à découper donc très jolie collection j'aime beaucoup du coup j'ai pris dans la collection j'ai pris aussi une feuille de riz donc j'ai pris celle-ci parce que c'est celle-ci vraiment que je préférais donc ah je vous ai pas dit les prix pardon alors attendez décidément je suis désolée la collection en 30,30 elle est à 10,70 euros l'avant 20 elle est à 6,30 euros la feuille de riz elle est à 1,95 euros et du coup j'ai pris aussi ces chipboard là de la collection en bois et ça ça coûtait 2,50 euros et vous avez dû voir ou je sais pas dans quelle heure j'ai mis les vidéos mais j'ai commandé sur notre boutique les dice cut transparents que Brico et Scrap n'avaient pas donc voilà donc voilà pour cette collection et j'ai fait 2 autres achats en plus dans la boutique j'ai commandé le pliure parfaite donc moi je l'avais en petit modèle dans un kit de We Are Memory Keepers donc c'était vraiment le petit modèle et du coup je me suis pris le gros parce que je trouve que pour faire des albums c'est pratique celui-là je l'utilise plus pour bien appliquer le double face par exemple ou pour le couper aussi donc voilà donc le gros comme ça il est à 12,90 euros voilà donc ça je suis plutôt contente ça fait longtemps que je le voulais et j'ai pris aussi ces outils-là alors ils mettent moi j'appelle ça des Dodding Tools mais je ne sais pas si ça se dit comme ça donc il y a plusieurs tailles en fait vous voyez c'est pour bien mettre en forme vos fleurs en fait quand vous faites vos fleurs vous-même et c'est aussi pour quand vous faites aussi des images un peu en 3D pour faire bien l'effet je ne sais pas comment expliquer mais recourber je vous ferai voir à l'occasion quand je m'en servirai et donc ça je l'ai payé 9,40€ donc voilà donc voilà ma commande Brico & Scrap petite commande oui et non parce que bon voilà ça monte vite c'est sûr et puis je voulais absolument la collection Lady Vagabond et elle était rupture dans pas mal de boutiques donc chez Brico & Scrap je l'ai trouvée je vais juste vous présenter aussi un mini haul Heurtfeld Création donc enfin Heurtfeld donc de la boutique Hélène Scrap Store sur Etsy j'ai commandé deux Dyes je vais vous les chercher tout de suite donc je mettrai les liens en barre d'infos donc pareil le lien de la boutique Brico & Scrap en barre d'infos et le lien de la boutique d'Hélène Hélène Scrap Store aussi en barre d'infos et du coup j'ai reçu mes deux Dyes donc j'ai pris ce Dyes là donc c'est le Décoratif Pocket Accent donc c'est des Dyes de bordure je les aime beaucoup bon j'en ai déjà un de chez Heurtfeld et franchement j'adore donc j'ai pris celui-ci c'est arrivé assez rapidement ça va elle me les avait envoyé en deux enveloppes ça c'est plutôt cool pour éviter je pense de payer les frais de douane et du coup j'ai commandé celui-ci justement pour utiliser ça c'est pas mal pour faire en fait bien correctement les roses après chez Heurtfeld vous avez aussi les moules mais bon après ça revient assez cher je trouve si vous prenez les moules pour faire en fait c'est des moules pour bien embosser les fleurs alors c'est c'est super joli mais c'est vrai que ça revient assez cher donc j'ai pris juste le Dize et voilà donc c'est pour faire des roses alors là c'est la small white rose voilà du coup ils sont à peu près avant une vingtaine de rolls Dize un peu plus je crois donc voilà après c'est vrai que c'est très onéreux pour des Dize je suis tout à fait d'accord mais de temps en temps je trouve que voilà c'est sympa et ils ont un super effet franchement ils sont magnifiques ils se découvrent très très bien donc voilà ce micro haul Hélène Scrap Store voilà la vidéo est finie j'espère que ça vous aura plu et puis je vous souhaite une belle journée à tous à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501